Musique Au niveau géographique, l'ordre des Templiers se divise donc en deux parties. L'Orient et l'Occident. En Orient, les Templiers défendent Jérusalem et les États latins d'Orient. Mais à quoi sert l'ordre en Occident ? Pour les Templiers, l'Occident s'organise en plusieurs provinces comme l'Aquitaine et le Poitou par exemple. Chaque province comprend plusieurs commanderies, comme celle d'Andriveau en Périgord. Enfin, les commanderies dirigent plusieurs domus, comme la maison du temple de Cheïna où a vécu le templier Pierre de Breuil. Comme les provinces, les commanderies sont administrées par un précepteur qui est élu par l'Assemblée des Chevaliers de la Maison, comme Raymond Aise, maître du temple du Périgord en 1240. La commanderie est constituée du logis du commandeur, d'un bâtiment où les Templiers réunis en chapitres font le point pour organiser la vie quotidienne de la commanderie. On trouve également une chapelle où les Templiers prient des communs qui servent de dortoirs et de réfectoires, et enfin des granges pour stocker les outils agricoles et les récoltes. Les Templiers s'opposent au Seigneur, car comme eux, ils imposent des taxes que les paysans payent en nature ou en denier, la monnaie de l'époque. Ils ont aussi des droits sur les forêts du Périgord, où ils prélèvent du bois et où ils peuvent chasser. Les commanderies sont généralement au carrefour des chemins, car cela facilite leur accès. En outre, les Templiers envoient la nourriture fournie par les Domus dans les ports d'où ils partent en bateau pour ravitailler les croisés en Orient. Ils trouvent de nouvelles recrues et gèrent aussi les biens qui financent les activités militaires au Proche-Orient. Sous-titrage ST' 501 ...